Accepter une séparation amoureuse c'est évidemment parfois compliqué surtout si vous êtes vraiment attaché à la personne et c'est évidemment ça qui va rendre et bien cette situation compliquée c'est cet attachement qu'il y a alors vous savez il y a deux types d'attachement il y a le sentiment malheureusement que l'autre est là pour répondre finalement à des besoins importants qui sont les biens et j'ai quelque part l'impression que si l'autre n'est plus là mais du coup je vais être malheureux je vais être triste je vais être évidemment perdu et c'est ça évidemment qu'on va chercher à éviter alors pour ça évidemment que ce que je vais vous donner maintenant c'est pas forcément la clé pour changer toutes les situations mais peut-être qu'une première étape ça va être d'apprendre justement à distinguer ce qui appartient à l'autre dans sa présence et puis la réaction que ça va susciter chez vous c'est à dire le bien-être de sa présence et malheureusement du coup de retrouver en vous quels sont les éléments justement qui ont été nourris à travers la présence de la personne et de reprendre contact avec ses éléments intérieurs peut-être que c'est un sentiment de confort de reconnaissance le sentiment d'être du coup davantage nourri par ce lien et à travers ces liens à travers cette connexion que j'ai avec cette personne à travers les éléments que vous admettent cette personne c'est vous dire waouh qu'est ce que je réponds à quoi je réponds d'important dans ma vie par cette présence et ensuite de vous dire waouh si je vais chercher au fond ce que ça nourrit chez moi cette présence qu'est ce qu'est ce que cette relation nourrit fortement comme valeur comment je me sens si au fond la personne était là était tout le temps avec moi qu'est ce que je ressentirais de différent et apprendre à identifier justement ces éléments ce ressenti intérieur et puis de remobiliser ça en vous disant waouh comment je peux retrouver ça autrement aujourd'hui parce que malheureusement si vous comptez toujours sur la personne pour nourrir ce qui est important pour vous et bien vous allez vous retrouver dans ces relations de dépendance et qui vont nuire la plupart du temps à vos relations donc reprendre la responsabilité de votre vie c'est ça que ça veut dire c'est réécouter qu'est ce que justement la présence de cette personne nourrissait chez moi et à partir de ce ressenti de vous dire waouh à quoi ça répond comme valeur importante dans ma vie et comment aujourd'hui je peux connecter à ces valeurs et trouver d'autres moyens de satisfaire de manière importante ces valeurs et de préserver en fait en quelque sorte même si vous n'êtes plus en lien avec cette personne et bien le bonheur d'avoir partagé cette relation de vous être rendu compte à quel point cette relation à nourrir des éléments si oui lesquels et puis d'apprendre justement à vous reconnecter à ces éléments et de trouver d'autres façons d'autres modalités pour remettre en avant en quelque sorte cette personne que vous êtes que vous devenez quand vous étiez ou quand vous êtes en contact avec cette personne de façon à retrouver cette force cette puissance ce rayonnement quelle que soit la relation que vous ayez avec la personne ça ça va être vraiment un point important alors comment avancer dans cette direction je le disais c'est vraiment refaire le point sur vos valeurs et trouver les moyens de les satisfaire autrement et puis concernant cette évolution là si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin moi je vous invite à découvrir en fait comment fonctionne ce fabuleux cerveau ce système nerveux pour apprendre à reprendre en main votre vie c'est à reprendre cette autonomie à laquelle vous aspirez et peut-être de découvrir dans une prochaine relation et bien vous pourrez nourrir d'autant plus ces dimensions avec une nouvelle personne que vous avez appris finalement à nourrir autrement et c'est ça qui va probablement changer l'avenir de vos relations parce que vous aurez gagné en autonomie du coup l'autre sera plus là pour remplir un vide finalement mais pour co-construire avec vous autour d'importants qui vous concernent voilà tout cas si vous avez envie d'avancer dans cette direction n'hésitez pas à aller faire de l'évolution personnelle peut-être à découvrir comment fonctionne tout ça pour justement reprendre de la force et puis surtout vivre plus heureux plus libre et plus indépendant ce qui vous empêchera pas bien sûr d'interagir avec beaucoup plus de qualité vous le verrez dans vos prochaines relations merci à vous et à tout cas d'ici là bon courage et au plaisir peut-être de pouvoir interagir ensemble pour pouvoir vous aider à grandir quelle que soit la vie ou les contraintes que vous rencontrez au plaisir de vous retrouver merci